Nous étions dans l'attente d'une reprise d'audience, mais manifestement avec un écran noir, mais ça y est, ça s'est rétabli. Donc mon appel est sans objets. Je vous remercie. Au revoir. Monsieur le Président, thank you. Monsieur le Président, merci. Nous allons reprendre le débat. Je passe à l'équipe défenseur de Sampan pour interroger le témoin. Merci, Monsieur le Président. Pour en finir, sur le lieu, le bureau où vous avez rencontré M. Sampan ce jour-là, vous avez indiqué que j'ai bien compris que vous ne vous souveniez plus à quel endroit exactement. J'ai compris également que vous avez compris que c'était un bureau du commerce extérieur parce qu'on s'y rendait pour commander des éléments à l'étranger. Ma question complémentaire est de savoir s'il y avait une inscription sur le bâtiment lorsque vous êtes rentré, est-ce qu'il y avait une mention, une inscription qui indiquait quel était le lieu exact ? Est-ce que vous voulez dire qu'au ministère des Affaires sociales non plus, il n'y avait rien de marqué ? Oui, c'est exact. Il n'y avait pas d'indication. Il n'y avait pas de signes, de description indiquant que c'était le ministère du commerce ou le ministère des Affaires sociales. Je voudrais remontre sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Je voudrais comprendre que vous avez indiqué que juste à côté du ministère des Affaires sociales, il y avait un bureau de commerce. Est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce que vous pouvez préciser de quel type de bureau il s'agissait ? Could you tell us exactly what type of office that was? I know that adjacent to its diverse ministry of commerce. Je sais que le ministère du commerce a été situé tout près. C'était adjacent, mais je n'ai pas compris la deuxième partie de votre question. Donc le ministère du commerce était adjacent au ministère des affaires sociales. Et le bureau dans lequel vous avez rencontré M. Kusantan était un bureau différent. Parce que j'ai bien compris votre déposition. Réponse oui, c'était ailleurs. La réunion ne s'est pas tenue au lieu adjacent au ministère du commerce. C'était ailleurs. Dans ma traduction en français, j'ai entendu... In the French version, I heard the meeting was not held at the ministry adjacent or in the office adjacent to the ministry of commerce. Did you mean or did you say it wasn't at the office adjacent to the ministry of social affairs? No, it was not at the ministry of commerce which was adjacent to it. Because I went to the commerce for only one time when my elder sister arrived. Je suis allé au ministère du commerce une seule fois lorsque ma soeur est arrivée et la réunion ne s'est pas tenue là-bas. D'accord. Et juste pour être sûr qu'on est d'accord au niveau vocabulaire, quand vous dites adjacent, vous voulez dire que les deux bâtiments sont collés, ou est-ce que vous voulez dire que c'est un bâtiment qui n'est pas loin? The two buildings were stuck directly together, one right next to the other, or did you mean that it was nearby? The ministry of commerce was across the road. It was directly across the road. It was not next to one another. The road des deux bâtiments n'était pas situé l'un près de l'autre. D'accord, et quand vous parlez des deux bâtiments en question, est-ce que vous pouvez préciser que vous parlez du ministère du commerce et du bureau dans lequel vous avez rencontré M. Kiosampan, ou est-ce que vous parlez du ministère des affaires sociales? Et pour être sûr de bien comprendre, est-ce qu'on est d'accord que pour aller du ministère aux affaires sociales, juste au ministère du commerce, il n'y avait pas besoin de prendre de voiture et qu'on pouvait y aller à pied? Oui, on pouvait juste traverser la route et on y était. Je remercie de ces précisions. Je voudrais maintenant faire quelques questions de suivi sur la question des médicaments. Ça a été apporté par mon confrère Coppe. Vous avez indiqué, vous-même, vous avez été en charge de distribution de médicaments qui étaient envoyés dans différentes zones du Conflictua démocratique. Vous avez également parlé de produits qui servaient à fabriquer des médicaments. Ma question est la suivante, est-ce que vous avez connaissance de l'existence de laboratoires de fabrication de médicaments? C'est la première question de médicaments. C'est ma première question, et je vais avoir d'autres après. Non, je n'avais aucun rapport avec Chirou-Chang-Wa. 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 Et c'était la seule fois. Alors, il y a dû avoir un petit problème dans l'interprétation, parce que je n'ai pas dit que vous aviez un lien avec les laboratoires. Je voulais savoir si vous connaissiez l'existence de laboratoires. De votre réponse, j'ai compris que vous connaissiez l'existence de laboratoires. Ma question est la suivante, est-ce qu'il existait des laboratoires? La prochaine question est... Oui, je fais. Oui. D'accord. Vous avez parlé de laboratoires pour des médicaments en Khmer. Est-ce qu'il y avait des médicaments pour des médicaments qui étaient élaborés autrement comme des médicaments à l'occidentale, si je peux me prendre cette expression-là? Des médicaments qui auraient été élaborés par des pharmaciens. Non, je ne suis pas au courant de tel laboratoire. Donc, si je comprends bien, tous les médicaments qui étaient des médicaments autres qu'homéopathiques, si je peux prendre cette expression, ils étaient forcément commandés à l'extérieur. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition? ...ordered from the outside, from outside of DK. Did I understand that correctly? No. Les médicaments naturels étaient produits au Cambodge. According to their policy, Treatments shall be done in a traditional way by relying on these herbal medicines, so that there was no need for overseas such medicines from overseas. And that's this relate on these traditional herbal medicines. On se fondait donc sur des herbes médicinales traditionnelles et non pas sur des médicaments venus de l'extérieur. Vous-même, vous avez indiqué que vous avez distribué des médicaments et qu'une de vos tâches a été de rétablir un certain nombre de médicaments qui se trouvait dans Phnom Penh et de distribuer en ville, pas en ville, mais à différents endroits du pays. Ma question est donc la suivante. Est-ce que dans les médicaments que vous avez distribués, il y avait à la fois des médicaments traditionnels Khmer et à la fois des médicaments de type occidental ? I did not distribute the Khmer traditional medicines. Je n'ai pas distribué de médicaments traditionnels. Et pour les médicaments que vous avez resté en Phnom Penh, nous avons recruté les médicaments en Phnom Penh. Nous avons tenu des listes de tels médicaments que nous avons appris à la distribution. Il s'agissait des médicaments à l'Occidentale qui avaient été laissés par le régime précédent. Et jusqu'au moment où vous êtes partie du ministère des Affaires sociales pour aller travailler dans l'agriculture, est-ce que vous avez toujours distribué des médicaments de type occidental ou est-ce que vous avez changé de type de médicaments que vous distribuiez ? Après que mon mari a été retiré, si j'ai bien compris votre question, j'ai été émangé de mes précédentes fonctions et envoyé travailler à Tchamkabamabu. Et j'y étais toute seule. Dans ces conditions, est-il exact de dire que vous ne savez pas ensuite qui s'est occupé de la distribution de médicaments ni de l'origine des médicaments qui étaient distribués ? Oui, c'est exact. Je l'ignorais. Je voudrais maintenant aborder un autre thème. Et c'est celui de votre mariage et de ce que vous avez indiqué hier à ce sujet. Je voudrais... May I just, sorry, interrupt because you're changing this uptake now, just have one question because I'm a bit confused now. Did I understand you correctly, witness, when it comes to the medicine ? And I'm talking at the moment so-called Western medicine. The only medicine you distributed was medicine you collected because it had been left over from pre-Khmers-Rouge times. Did I understand that correctly ? Je ne comprends pas votre question relative à la collecte des médicaments. Vous avez distribué des médicaments de type oxydantale. You got this medicine, you collected this medicine in town and this was medicine left over from pre-Khmers-Rouge times. Did I get that correctly or is this incorrect ? Yes, that is correct. Then you were confronted by Council for Nunchia with lists of medicine supposed to come from China. Did you ever distribute medicine that came from China or any other country ? Venue provenant de China ou de tout autre pays. I saw medicine from China but I didn't see any medicine from other countries. And that medicine came in during the Khmer-Rouge period, if you know that. Question, est-ce que ces médicaments dataient de la période antérieure au Khmer-Rouge ? Question, est-ce que ce sont les médicaments ? I did not know. I only saw that those medicines were from China. Je l'ai juste constaté que ces médicaments provenaient de China. As for the IV. This was not the same medicine you collected. D'autres médicaments ont été fabriqués localement durant cette période. Je le comprends, mais les médicaments que vous avez vu de Chine, c'était partie des médicaments que vous avez récupérés. Ou ces médicaments, vous les aviez déjà, et ils sont tout simplement venus s'ajouter à ceux que vous avez récupérés de l'ancien régime, celui précédent. Il y avait des nouveaux médicaments qui venaient d'arriver, les étiquettes étaient en Chine, tandis que d'autres médicaments avaient été laissés par le régime en place avant les Kmé-Rouge. C'était des médicaments de type occidental. Du coup, Madame le témoin, une question suivie par rapport aux questions de Madame le juge Fens. Vous avez indiqué que vous avez travaillé sur la récupération des médicaments de l'ancien régime parce que vous parliez français. Ma question est de savoir si au sein du Ministère des Affaires Sociales, qui parlaient finnois et qui étaient en charge de traiter des médicaments qui étaient reçus de la Chine. Est-ce que vous le savez, si vous ne le savez pas, du tout simplement ? Est-ce que vous le savez, si vous ne le savez pas ? Je sais qu'il y avait des gens qui pouvaient lire le chinois, mais je ne sais pas comment ils communiquaient avec la Chine, s'ils utilisaient les services d'un interprète ou non. D'accord. Je vais donc passer maintenant à l'autre thème que je voulais aborder, à savoir celui de votre mariage et ce que vous avez invité hier. J'ai cru comprendre hier que la première personne qui vous a parlé de mariage était la femme de l'adjoint de Mme Su. Est-ce que j'ai bien compris ? J'ai compris que c'est Bansu qui a organisé votre mariage. Je voulais savoir qui vous a parlé de mariage la première fois. Est-ce que c'est Bansu elle-même ou est-ce que c'est la femme de son adjoint ? Ou est-ce que c'est la femme de son adjoint de Mme Su? J'ai reçu la femme de son adjoint de Mme Su. . Il y a un homme qui a demandé comment. C'était la femme de son adjoint de Mme Su. . C'était la femme de Mme Su. . Parce que le mariage était un Mme Su. . Parce que la fille de Mme Su. . Ce n'était pas Bonsu lui-même qui est venu me demander. Bonsu a envoyé quelqu'un recueillir mon avis. D'accord. Donc hier, lorsque vous avez dit un petit peu avant, enfin juste après 14h59 et 13 secondes, avant que la décision de me marier a été prise, l'on m'a contacté pour me demander si je voulais me marier. Je suis contacté pour voir si je voulais me marier. Et quand vous dites ça, vous parlez de votre première conversation avec la femme de l'adjoint de Mme Su. Est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce que j'ai bien compris ? Je ne comprends pas bien votre question. Toutefois, elle est venue me demander mon avis sur la personne pressentie par l'encart pour devenir mon mari. D'accord. Et à ce moment-là, elle vous a parlé de celui qui allait devenir votre mari. C'est bien ça ? Elle a parlé de vous sur votre mari, est-ce que c'est correct ? Oui. Oui. Est-ce qu'à un moment ou un autre, vous avez eu une discussion directe... ...avec Bang Su au sujet de votre mari ? ...avant la discussion de savoir s'il avait été marié auparavant ou s'il avait eu une fiancée ? Hier, vous avez dit que, dans un premier temps, vous avez refusé de vous marier en disant que vous n'étiez pas prête et qu'ensuite, vous avez demandé à Bang Su s'il avait eu un passé amoureux. Donc, ma question est-ce que votre première discussion avec Bang Su au sujet de votre mariage est celle au cours de laquelle vous lui avez demandé des informations sur le passé de celui qui l'est devenu votre mari ? Oui, mais ce n'était pas directement avec Bang Su. C'était par l'entremise d'une personne qui est venue m'en parler, à savoir la femme de l'adjoint. C'est cette personne qui m'a donné le message de Bang Su. Je n'ai pas eu de conversation directe avec Bang Su avant que je me marié. J'ai donné ma réponse et cette personne a transmis ma réponse à Bang Su. Donc, si je comprends bien, Bang Su n'a jamais su directement ce que vous avez dit exactement, c'est simplement les propos tels qu'ils ont été rapportés par la femme de son adjoint. C'est bien ça ? C'est bien ça ? Oui, c'est correct. Réponse, oui, c'est exact. Vous avez également parlé de Yeng Thirith comme responsable du ministère des Affaires sociales. Je peux comprendre que vous n'aviez pas beaucoup de contact direct avec elle. Est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre à quelle fréquence vous la rencontriez et dans quelles circonstances ? Je ne la voyais pas fréquemment. Je ne la voyais pas fréquemment. Je ne la voyais pas fréquemment. Il y avait également une réunion de l'unité des médicaments, mais je n'avais pas de contact quotidien avec elle. Vous avez indiqué que dans le cadre de votre travail au ministère des Affaires Sociales, vous aviez, si je me souviens bien, une vingtaine de personnes qui travaillaient sur vos ordres. Si je me souviens bien, vous aviez environ 20 personnes qui travaillaient sur vos ordres. auditions devant les enquêteurs, vous avez posé une question sur la notion d'Ankar. Je voudrais revenir dessus. Pour vous, à votre niveau, à quoi correspondait le terme d'Ankar ? What does the term Ankar mean ? Ankar means the person who had a higher responsibility and not just a group chief of a person who was at that level. Ankar was the one who made decisions on behalf of your parents, because usually for us, it was our parents who made decisions, but during the regime, it was Ankar. Ankar who had a senior responsibility, c'était l'Ankar. L'Ankar avait des responsabilités supérieures. Donc, dans votre déclaration E3-378, voilà la question qui vous est posée. ERN en français, 0034-205. ERN en anglais, 0034-5543. ERN en Khmer, 0034-9-546. Et si vous voulez suivre, Madame, c'est pour vous, c'est le feuillet numéro 4. La question qui vous est posée, donc, est la suivante. Aviez-vous fait la relation entre les ministres et Ankar ? Votre réponse ? Non. Pour moi, Ankar, c'était ma chef directe, Madame Su, et Yeng Thirit. Moi, je devais être Ankar pour les gens qui travaillaient sous mes ordres. Fin de situation. Est-ce que ça correspond bien à comment la notion était utilisée à l'époque ? À savoir que lorsque les gens disaient Ankar, ils parlaient de leur supérieure directe ? Je n'ai jamais dit Ankar, étant donné que je n'étais pas obligée à prendre des décisions pour mes subordonnés. Sans une décision de Ankar, je n'étais pas obligée à prendre une décision de Ankar. Et c'est ça le plus important à propos d'Ankar. La population était divisée en deux groupes et un membre du parti. Et ceux qui n'étaient pas un membre du parti. Et moi, j'appartenais au second groupe car je n'ai jamais été membre du parti. J'ai été affaqué à l'unité de médicaments pour y travailler. d'après mon expertise. Si j'avais été l'Ankar, alors il aurait fallu que je devienne membre du parti. Mais ils n'avaient pas besoin de moi de par mes connaissances techniques et mon expertise. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer à la Chambre, parce que moi, quand j'ai vu votre déclaration, j'ai compris que ce que vous vouliez dire, c'était que les gens qui travaillaient au-dessus de vous, ne sachant pas grand-chose pour vous, vous considérez comme l'Ankar. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la Chambre, du coup, si j'ai mal compris le sens de vos déclarations ? Qu'est-ce que vous entendiez quand vous avez dit, moi, je devais être Ankar pour les gens qui travaillaient sous mes ordres ? Je ne pense pas que je suis considéré comme un Ankar. Je n'avais pas l'impression d'être considéré comme étant l'Ankar. Certes, j'étais responsable des médicaments, j'étais habilité à gérer la distribution de médicaments, mais je n'étais pas responsable de la politique. Les gens étaient affectés à différents domaines. La politique est des sections particulières. Et j'étais dans une section spéciale, donc je n'étais pas en charge de la politique. Je voudrais maintenant aborder un autre thème suite à un incident que vous avez évoqué toujours dans votre déclaration devant les enquêteurs. Tout d'abord, une question générale. Tout d'abord, une question générale. Est-ce que vous avez une connaissance entre avril 1975 et janvier 1979, une tentative d'attentat contre des dirigeants de Kampuchea démocratiques ? Est-ce que vous avez un coup d'état d'attentat contre les leaders de Kampuchea démocratiques ? Peut-être qu'il y a eu un problème. d'interprétation, je n'ai pas parlé de l'assassinat, j'ai parlé de tentatives d'attentats. Peut-être, pour vous rafraîchir la mémoire, je vais lire votre déclaration, ça sera peut-être plus simple. Peut-être pas de problème au niveau d'interprétation. Donc, toujours document E3-378. Pour vous, c'est à la page numéro 2. Et pour vous, c'est à la page 2. ERN en français, 0-0-3-4-2-2-0-3. ERN en khumair, 0-0-3-4-9-5-4-0. Et ERN en anglais, 0-0-3-4-5-5-4-1. Et voilà ce que vous mentionnez dans votre audition. Je tiens à vous faire part d'un incident qui n'a peut-être aucune importance. Mais dans le courant de l'année 1977, je ne me souviens plus de la date exacte. Je me trouvais à l'accueil du ministère et le garde présent m'a remis un paquet qui venait d'être livré par deux hommes. Ce paquet, contenant de la nourriture, était destiné à Madame Yank-Tirit. Je l'ai pris pour le remettre à Madame Yank-Tirit, mais celle-ci n'en a pas voulu et m'a dit de le garder pour moi. J'étais très contente. Mais lorsque j'ai ouvert le récipient, j'ai constaté que de nombreux petits bouts de verre avaient été mélangés dans la nourriture et je n'ai pas pu la manger. Maintenant, quand je repense à ça, j'ai la conviction que c'était une tentative d'assanta contre la personne de Yank-Tirit et je n'en ai jamais parlé à personne. Mais je n'ai jamais parlé à personne. End of quote. Est-ce que ça vous rafraîche la mémoire sur cet incident ? Est-ce que ça vous rafraîche la mémoire ? Est-ce que ça vous rafraîche la mémoire ? Est-ce que ça vous rafraîche la mémoire ? Oui, je m'en souviens. J'ai reçu du poisson fermenté cambodgien avec des légumes du mâme. L'on m'a dit qu'un article devait être livré à Ming-Pier. et j'ai amené ce mâme à Pier. Elle a dit qu'elle n'avait pas besoin. Et elle m'a dit de le garder. L'autre part, j'ai ouvert la boîte et j'ai vu de petites choses cassées. Je l'ai remarqué et j'ai jeté la boîte. Je n'ai pas révéler cette affaire à personne à l'époque. Même pas Yank-Tirit ? Not even Yank-Tirit ? Non, je ne l'ai pas dit à Bong-Soo et à d'autres. Non, je ne l'ai pas dit à Bong-Soo ni à d'autres non plus. Je ne me souciais pas de savoir si il y avait là une tentative de meurtre. Par la suite, un peu à la fois, j'ai appris que quelque chose se produirait. En ouvrant la boîte, en réalité, j'ai vu deux petits objets. Quand vous nous dites, par la suite, j'ai appris que quelque chose se produirait, de quoi parlez-vous ? Qu'est-ce que vous parlez-vous ? Qu'est-ce que vous parlez-vous ? De la suite, j'ai appris que j'avais trouvé un conflit intérieur. Je ne me suis pas dit qu'il y avait des conflits internes, mais plus tard j'ai appris qu'il y avait peut-être un problème chez les gens d'en haut, plus tard j'ai appris qu'il y avait des conflits internes. Et il y avait de la déception et j'ai entendu parler au sein du régime. J'ai donc reçu un flacon de mâme et il y avait des éclats dans la boîte quand je l'ai ouverte. Quand vous dites, j'ai appris par la suite qu'il y avait eu des problèmes en haut et qu'il y avait des conflits internes, est-ce que vous pouvez dire à la Chambre en quand vous avez eu ces informations ? Quand vous avez obtenu ces informations et qui vous relatez ces informations ? Quand je suis arrivée à la France, j'ai appris que je l'ai appris. Parfois, elle se fâchait contre des gens. Et j'ai dit qu'elle ne s'entendait pas bien avec le groupe de Sonsens. C'est seulement une fois en France, j'ai rencontré des gens qui avaient vécu la guerre des Sonsens. Et à l'époque, je ne comprenais vraiment pas qui ne s'entendait pas bien avec qui. Juste pour préciser votre réponse, quand vous dites qu'elle ne s'entendait pas bien, nous sommes d'accord que vous parlez de Yangtirit. Oui, oui. Elle se plaignait sans cesse de la femme de Sonsens. En réalité, j'ai rencontré avec les enquêteurs, j'ai rencontré avec les enquêteurs. Le bon d'achat à Kiosampan. Et celui-ci est venu me voir. Je ne l'ai pas vu, car je n'ai pas vu la partie travailler à la ferme. Je ne savais pas si Yangtirit était en colère contre moi. Me voir moi plutôt que de passer par elle, Yangtirit, qui était en charge des affaires du ministère des Affaires Sociales. D'accord, mais ça, puisque vous n'étiez plus là, si vous avez donné cette information, et à quel moment ? Et quand ? Quelqu'un m'a dit que Kiosampan était venu me trouver, et que Pierre m'a dit que Kiosampan était venu trouver, et que Pierre m'a dit que Kiosampan était venu trouver. Elle s'était fâchée. Elle s'est fâchée parce que Kiosampan était venu me voir moi plutôt que de passer par elle-même. Cette personne, c'est celle qui montait la garde à l'entrée de l'enceinte du ministère. D'accord, et quand est-ce que vous avez appris cette information ? D'accord, et quand est-ce que vous avez appris cette information ? D'accord, et quand est-ce que vous avez appris cette information ? D'accord, et quand est-ce que vous avez appris cette information ? J'ai dû préparer tous les documents nécessaires pour aller acheter des matières premières à l'étranger. Après mon arrivée, alors que je venais de l'affaire, je n'avais pas le document prêt à être vendu à Pierre. Pierre a envoyé quelqu'un de demander pourquoi ce document était après, et j'ai répondu que je n'avais pas eu le temps de séparer ces documents dès lors que je devais aller travailler à la ferme. Je n'ai pas réussi à préparer les documents car ce travail ne relevait pas de mes compétences. à l'époque, j'avais été envoyé à la ferme. Et la personne m'a dit que Ming m'a dit que Ming s'était vraiment mis en colère contre moi. Cette personne m'a dit que Pierre était mécontent parce qu'elle était venu directement me trouver moi sans passer par elle. Je ne sais pas ce qui lui a appris de mettre en colère contre que son pan. Si vraiment elle était en colère à ce point-là contre Dieu sans pan, quelque chose allait m'arriver. Pierre s'est mise en colère contre un tel et un tel. Peut-être que telle était sa nature. Justement, à propos de Ying Tirit, vous avez indiqué que vous avez reçu ce fameux colis. Est-ce que, dernière information sur ce colis, ce repas qui lui était destiné, est-ce que vous savez d'où il venait ? Je ne sais rien. Je ne sais rien. Est-ce que vous avez entendu parler d'un autre incident de ce type, notamment lors de la visite d'une délégation laotienne ? Laotienne délégation corrects l'interpreter. Je n'ai pas bien saisi votre question. Je vous demandais si vous avez entendu parler d'un incident de ce type, relative à une tentative d'empoisonnement par la nourriture, qui aurait lieu dans le cadre des activités du ministère des Affaires sociales et pendant une visite d'une délégation laotienne. Non, je n'ai jamais entendu parler de cela à l'époque. Je vous dis ça parce que nous avons prononcé, et à l'attention de la Chambre et des parties, c'est le document E3 bar 659, qui est une transcription d'une interview de Yanktirit par Isabelle Becker, en où Yanktirit speaks à une délégation laotienne ou à visite d'une délégation laotienne, et à l'ERN, en français, 00743-060, et à l'ERN suivant également en français, alors pour que l'on puisse suivre, peut-être dans l'ERN, parce que je ne crois pas avoir les ERN en anglais, on va éventuellement me rechercher, mais c'est un petit peu avant 9 minutes de cette transcription, les chiffres apparaissent pour la transcription, entre la 9e et la 11e minute, oui, merci, mon équipe efficace me donne les ERN, donc en Khmer, c'est de l'ERN 0074135, et ça se poursuit sur la page suivante, et en anglais, 0018233, et ça se poursuit également sur la page suivante. Et dans cette interview, Yanktirit évoque donc un voyage dans l'Est avec une délégation laotienne, donc elle ne sait plus si c'est en 77 ou en 78, et elle dit, nous avons visité Kampong Cham, la région Est, et ensuite Kampong Tom, et puis Siam Reb, et enfin Angkor Wat. Lorsque nous sommes allés dans la région Est à l'époque, elle était sous le contrôle de Sao Pim. Ils ont essayé de nous empoisonner, d'empoisonner la délégation laotienne, les agents vietnamiens. Vous voyez jusqu'à quel point ils poussent leurs concitoyens. La question de la journaliste est ensuite la suivante. Comment avez-vous su qu'ils avaient essayé de vous empoisonner ? Réponse de Yanktirit. Oui, je vais vous le dire. De la région Est, nous sommes allés à Kampong Tom pour nous rendre à Angkor Wat et à Siam Reb, et lorsque nous sommes arrivés à Kampong Tom, nous étions partis tôt le matin, et ils avaient préparé des paquets de nourriture pour nous. Le responsable de la région Est, les épouses du chef adjoint et du membre du comité, le principal comité de la région, ils étaient responsables de la cuisine à ce moment-là, de faire la cuisine à ce moment-là. Ils m'ont répété, je ne sais combien de fois, que Sao Pim leur avait demandé de faire très attention, que les gens pourraient essayer de nous empoisonner, et ainsi de suite. Parce que les gens pourraient essayer de nous empoisonner, etc., etc. C'est pourquoi ils ont fait la cuisine eux-mêmes. Ils me l'ont répété, je ne sais combien de fois, sur la matinée. Je ne sais pas combien de fois, mais ça m'a surpris. Et puis, elle continue ses explications sur la même page, sur comment les gens ont mangé plus tôt, et comment, ensuite, un certain nombre de personnes, sont tombées malades, et elle indique, un petit peu, un petit peu, après la 12e minute, elle dit que quand on est venu informer que une grande partie de son personnel qui avait mangé cette nourriture, qui était malade, elle avait pris des dispositions pour faire des lavages de phénomène, et ensuite, leur faire boire des remèdes, et elle leur a donné des médicaments pour essayer de contrer cette empoisonnement. Donc ma question, puisque Yeng Therit évoque une grande quantité de personnes, elle évoque notamment une trentaine de personnes, qui auraient été touchées par ce fait, est-ce que, dans le cadre de votre travail au ministère des Affaires Sociales, vous avez eu vent, à un moment ou à un autre, d'une grande escorte d'une délégation qui serait tombée malade en même temps, même sans connaître l'intégralité des conditions dans lesquelles c'était passé ce que vous avez eu vent, de plusieurs personnes malades à ce moment. le président a l'attention de répondre. Le président a l'attention de répondre à l'accusation a la parole. Le président a l'attention de répondre à l'accusation de la parole. Thank you, Mr. President. Je crois qu'il y a une confusion la parole du France. Et je ne pense pas que le témoin pourra répondre à ce question. Et je pense que le témoin seront répondu à cette question, parce que Yeng Therit avait plusieurs chapeaux à l'époque elle était à la fois ministère des Affaires Sociales, ministre of social affairs but she was also the president of the women's association of the association and maybe even the president of the red cross so it's in her as she was working as president of the women's association that she received a delegation of laotian as well as vietnamese women so i think we're quite far removed from the subject here and in particular from anything dealing with the ministry of social affairs answer well if the co-prosecure had allowed the witness to answer and if she had said that she didn't know well we would have had an answer to that question so therefore the prosecutor's remarks would not have been necessary so let me continue witness were you informed of such an incident and if so who informed you of this and if not i will not insist further can i answer now mr president yes you can the president yes i do not know about that the témoin i was not aware of the poison attempt and i was not aware of the visit made by of the visit either i did not know what happened on the day i did not know what happened on the day the president do you still have a lot of questions i think that we say so that i could have some preparation for the chamber but j'aimerais le savoir pour pouvoir mener à bien quelques préparatifs monsieur le président j'allais vous indiquer que j'en avais terminé avec mon interrogatoire je pense que vous seriez content de le savoir je pense que vous seriez heureux d'entendre ça le président le président madame la chambre vous remercie le hearing of your testimony has now come to an end and your testimony will contribute to the assentment of the truth you may not be accused i wish you a good luck good health and prosperity and my appreciation goes also to the technicien who assisted in arranging the widow link at the beginning until the end you may also be accused de cette déposition vous aussi personnel technique vous pouvez disposer you can now relax goodbye it is now time for the adjournment le moment est venu de lever l'audience le moment est venu de lever l'audience le débat entendra le lundi 28 novembre 2016 le lundi 28 novembre 2016 le lundi 28 novembre 2016 le débat entendra le lundi 28 novembre 2016 le débat entendra le lundi 28 novembre 2016 leitionturne 2 et ses stems de pleu 2 et ses pairs vues 876 et ele lance 953 entre le pays 3 le considéré et empretenant le� pratible concernant le rôle des accusés le calendrier complet de la semaine prochaine les suivantes sera annoncé par courriel un courriel qui sera envoyé dès que possible par le juriste hors-clast de carence ında le Alsuparribat le débat entendra le test leaları au centre de détention de ce dossier et veuillez les ramener dans le territoire le 28 novembre 2016 pour le 24 matin. L'audience est levée. L'audience est levée.